Voilà, merci Seigneur, on a le privilège de ton corps en mission. On est à Limoges, avec le frère. Chalam à tous, que Dieu soit béni. Je vais vous dire un petit mot, je ne vous connais pas, mais je vais vous dire un petit mot de la part du Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, Dieu connaît toutes choses. Des fois, on passe par des verres pâturages. Le psaume 23 nous dira que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit dans des verres pâturages, il restaure mon âme. Ça, c'est des moments dans notre vie qu'on est heureux, on est béni, on est comblé. Mais le psaume 63, c'est le même David, c'est le même Seigneur, mais l'endroit n'est plus le même, c'est des déserts. Et je sais que dans mon jeune ministère, dans ma jeune vie chrétienne, j'ai eu beaucoup de verres pâturages, que Dieu soit béni. Et j'ai eu aussi des déserts, des déserts où je me disais, Seigneur, t'es où ? Seigneur, même dans mon cœur et dans mon foyer, je disais, Seigneur, qu'est-ce qui se passe ? T'es où, Seigneur ? Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas, Seigneur, bénis-moi. Et à chaque fois que j'ai crié à Dieu, le Seigneur a toujours répondu à mon cœur. Le Seigneur a toujours répondu à ma prière. Vous écoutez ce cantique-là ? Peut-être que vous ne comprenez pas la langue, c'est il chante en rome, le garçon-là. Et le cantique, il dit, n'aie pas peur, ne crains pas. Il est écrit 365 fois dans la Bible. Ne crains pas. Je ne sais pas par quoi tu passes, frangin, dans ton cœur à toi, personnel, dans ton foyer, petite sœur, je ne sais pas, mais j'aimerais te dire que t'encourager, que Dieu a toujours les regards sur toi. Que tu sois dans les verts pâturages ou que tu sois dans les déserts, arides, et que tu te sens tout seul, laisse-moi te dire que Dieu est avec toi. Il a les regards sur toi. Il a l'oreille attentif à ta prière. Et le Seigneur connaît ton cœur, il connaît ta vie. À l'instant même où je te prêche là, sois renouvelé. Que le Saint-Esprit, j'appelle la puissance de Jésus sur toi maintenant. Parce que Dieu n'est pas limité à un réseau. Dieu n'est pas limité à un téléphone. À l'instant où tu écouteras ce message-là, peut-être que tu te sentiras tout seul. Tu te sentiras, mais tu dis, Seigneur, mais pourquoi ? Qu'est-ce qui arrive ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi on a passé par là ? Pourquoi il y a cette cassure, cette brisure, cette souffrance qui ne va pas se refermer ? Écoute-moi, au nom de Jésus maintenant, au nom de Jésus maintenant, que la main de Dieu se pose sur toi, mon frère. Que la main de Dieu se pose sur toi, ma sœur. Et tu sais, le mot diable veut dire celui qui met une séparation. Le diable va vous désunir. Que ce soit dans la prière, dans l'union, dans la bénédiction, dans la même vision. Ne les laissez pas, ne laisse pas vous troubler. Reprenez-vous. On n'est pas les meilleurs, mais Jésus, celui qui vit en toi, c'est le meilleur. Réveille-le, ne laisse pas s'endormir. Tu dis, Seigneur bénis mon cœur, Seigneur bénis ma vie, bénis mon foyer, Seigneur. Jésus revient bientôt. Vous avez tenu jusqu'à cette heure, alors ce n'est pas maintenant. Malgré les problèmes, les difficultés, ce n'est pas maintenant qu'il faut baisser les bras. Ça arrive, on est des hommes, on baisse nos bras. Des fois, la Bible dit que le juste, il tombe sept fois et l'éternel le relève toujours. Alors au nom du Seigneur, prends courage, mon frère. Prends courage, ma sœur. J'appelle la bénédiction de Dieu pour toi, mon frère. J'appelle la bénédiction de Dieu pour ton foyer sur toi, ma sœur. Au nom de Jésus, que la paix de Dieu, que la joie de Dieu, que la bénédiction de Dieu soit dans ton cœur, dans ton âme, dans tes pensées, dans ton foyer. Au nom de Jésus, retrouve la paix. Au nom de Jésus, retrouve la paix. Que Dieu vous bénisse. Amen.